Allons à présent à la rencontre d'un jeune entrepreneur, il s'appelle Yaya Diko. Il évolue dans la colombiculture, c'est-à-dire l'élevage et la commercialisation de pigeons. Sa spécialité, les pigeons d'ornements, plus précisément les races mondaines et kings. Les pigeons d'ornements qu'il élève sont cédés entre 300 000 francs CFA et 2 millions de francs. Disons que cette activité est bien rentable. Colombiculture, un business de passionnés. Le dossier est réalisé Omar Traoré et Bemba Sibi. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion, disait un penseur. Et on peut dire sans risque de se tromper que la colombiculture, c'est-à-dire l'élevage et la commercialisation de pigeons, est la vocation de Yaya Diko. Passionné d'élevage depuis le bas âge, c'est en 2010, alors qu'il est encore au lycée, que le jeune homme se lance dans cette activité. 13 ans après son master 2 en marketing digital en poste, Yaya Diko vit de cette activité. Dans son élevage, installé sur la terrasse du domicile familial 6 à Bakoudigroni, une centaine de paires de pigeons d'ornements, essentiellement la race mondaine et king, et ça marche. Actuellement, là où nous sommes, les pigeons de race d'ornements au Mali, minimum les mondains, on les vend entre 300 000 et jusqu'à 2 millions. L'unité, on peut le vendre jusqu'à 1 500 000 par rapport à l'opale. Le marché local est très très important et nous avons des acheteurs. Aujourd'hui, l'élevage de pigeons, ça a beaucoup d'ampleur au niveau mondial, c'est pas que le Mali. Par exemple, j'ai rassemblé des pigeons en France, je vendais une partie au Bangladesh qui les achetait directement en France pour les amener au Bangladesh. J'ai amené l'autre partie au Mali, j'envoie au Sénégal, j'envoie au Burkina, au Niger, un peu partout. Donc, même au Mali, on a des milliers d'élevards aujourd'hui et on est en train de faire tout pour créer une association. Donc, je voudrais qu'on puisse mieux organiser. À 27 ans, le jeune entrepreneur est même devenu une référence en la matière. Sa formation universitaire aidant, aujourd'hui, sa page Facebook dépasse les 30 000 abonnés de partout dans le monde. Je suis vraiment la personne à booster l'élevage de pigeons, de races d'ornements, même en Europe. Parce que, de base, les élevards français se trouvent dans des coins très réculés, ils sont loin. Il y a le club, mais ils se voient presque une fois par an peut-être. Et puis, c'est pas tout le monde qui participe souvent. Et grâce à moi, j'ai fait ma page. J'ai commencé à tourner chez tous les élevards européens, principalement en France, où je vais voir des élevards, je fais des vidéos. Et ça, je l'ai fait. J'ai pris l'initiative par rapport aux élevards maliens, aux élevards sénégalais, par rapport aux élevards africains, parce que tout le monde n'a pas eu la chance comme moi d'aller en France. Une plateforme qui facilite les échanges internationaux. D'ailleurs, le jeune Dico s'est outillé pour le marché local et celui international, car pour vendre, il faut que l'oiseau ait une bague sur ses pattes qui porte toutes les informations le concernant de sa race à son origine. Si au départ, il faisait venir ses pigeons de l'extérieur, Yaya a commencé la production locale non sans difficulté. Ce n'est pas seulement importer les pigeons pour les revendre, mais j'ai voulu élever aussi, parce que je trouve que c'est plus important. Parce que quand tu élèves, tu vas avoir des pigeons qui vont être plus adaptés au climat malien, aux conditions de vie d'ici, et tu te feras encore plus d'argent. C'est comme si j'amène des pigeons que je vends à 600 000, mais si je garde ce pigeon, je peux avoir des jeunes, 7, 8 jeunes, 10 jeunes, jusqu'à 11 jeunes par an, ça dépend, mais je peux les revendre à ce même prix. Donc j'ai le triple, le quadruple prix. Le courage à l'origine du chemin emprunté depuis plus d'une décennie, avec un fonds de départ de 45 000 Français, il fait le soutien d'un ancien international malien qui partage la même passion. On fait de Yaya Dico un modèle de réussite. Aujourd'hui, il emploie deux personnes et est appuyé également par son jeune frère. Il a participé à plusieurs salons internationaux de passionnés de colombiculture. Dans les jours à venir, ses activités seront transférées à Montagoula, où le jeune entrepreneur a pu acquérir un champ qu'il est en train d'aménager.